Hello ma pixie army, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo critique sans spoiler d'un film que j'avais vraiment envie de traiter à chaud. Disney m'a invité à découvrir le film en avant-première, comme vous le savez ça ne change strictement rien aux avis que je peux émettre sur les films que j'ai l'occasion de voir. C'est un film un petit peu particulier dans le sens où d'habitude il y a un certain temps qui s'écoule entre le moment où je vois le film et le moment où je tourne la vidéo. Là c'est vraiment du one shot, j'avais vraiment envie de vous parler du film à chaud, de mes premières impressions après le film. Et me voici donc là tout de suite maintenant pour vous parler de Jean-Christophe Ewing qui sort le 24 octobre 2018 en France. Pour moi il y a différentes catégories dans les films Disney, c'est-à-dire qu'il y a les films gros budget qui ont pour but d'avoir un très large public et il y a ces petits films sans prétention qui peuvent être de très bonnes surprises. Je pense par exemple à Peter et Elliot le Dragon et je pense que Jean-Christophe Ewing est vraiment dans cette lancée. C'est un film qui sort de façon très tardive en France par rapport aux autres pays du monde et d'ailleurs si vous êtes belge, canadien ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et sans spoiler du coup ce que vous avez pensé du film. Je trouve ça très intéressant mais du coup c'est vrai que j'ai peur que cette sortie tardive ait un impact sur les audiences en France et que le film n'ait pas le succès qu'il mérite et c'est quelque chose que je trouve extrêmement dommage parce que pour moi Jean-Christophe et Winnie c'est une très très bonne surprise. Pour être très honnête avec vous, Jean-Christophe et Winnie c'est un film que j'attendais avec impatience. En ce moment je suis un petit peu dans une période Winnie l'ourson, ne me demandez pas pourquoi. Au niveau visuel etc c'est vraiment un monde que j'aime beaucoup et je pense que vous l'avez vu d'ailleurs dans mon dernier haul c'est vraiment un univers que j'adore et c'est vrai que j'aimais énormément l'idée d'avoir un film live pas qui retracait l'univers de Winnie l'ourson mais qui allait plus loin puisque dans ce film-ci on suit du coup Jean-Christophe, Christopher Robin dans sa version originale qui est le petit garçon des aventures de Winnie qui a bien grandi et qui du coup se retrouve dans une vie d'adulte et qui va devoir faire face un petit peu à son enfance en retrouvant Winnie et en devant les dés dans sa quête. Ça c'est le synopsis original et moi à titre personnel c'est un film que j'ai trouvé extrêmement poétique dès l'ouverture du film en fait. Quand on arrive on a une introduction du coup avec le château de Disney qui est retravaillé et ça qu'est-ce que j'aime ça ! Je trouve que ça met dans l'ambiance, il y en a de plus en plus, je pense notamment aux Indestructible 2 avec toutes ses couleurs rouges. Là c'est un côté crayonné je le trouve absolument magnifique et ça fait une parfaite transition sur le début du film où on a tout un crayonné avec des pages ça rappelle un petit peu l'univers d'ailleurs du dessin animé Winnie l'ourson. De façon globale je trouve que l'esthétique de ce film est extrêmement travaillée c'est-à-dire qu'il y a une certaine colorimétrie qui est faite je pense notamment au début du film donc au début du film on voit Jean-Christophe enfant et qui grandit petit à petit. Dans ces images-là on sent vraiment du coup le souvenir, la nostalgie et on a des images qui tirent à la limite du sépia avec des couleurs un petit peu vieillies. On a la forêt des rêves bleus, la forêt emblématique de l'univers de Winnie l'ourson si vous avez déjà vu les films vous voyez certainement de quoi je veux parler et en fait on a un petit peu l'impression que la brume que l'on peut voir dans la forêt des rêves bleus est bleutée et je trouve ça magique. C'est quelque chose que j'ai adoré dans ce film-là c'est-à-dire que tout au long du film on a plein de petits détails qui ont été travaillés et ça se ressent. Autre exemple tout bête donc du coup comme je vous le dis... Ah t'es souhaits clochette ! Comme je vous le disais on voit du coup Jean-Christophe qui grandit on voit différentes étapes de sa vie et en fait au fur et à mesure qu'il grandit les images deviennent plus sombres, beaucoup moins lumineuses au niveau de la musique sur ces séquences-là on dirait un peu la musique d'une horloge qui tourne avec le tic-tac incessant la chanson de Winnie l'ourson qui est retravaillée et que je trouve merveilleuse, je la trouve géniale tout en subtilité ceux qui sont nostalgiques de l'univers de Winnie l'ourson trouveront là quelques petits détails au film mais retravaillés d'une nouvelle façon c'est un film qui apporte vraiment quelque chose à l'univers de Jean-Christophe et de Winnie l'ourson et c'est-à-dire que même sans vraiment écouter l'histoire rien qu'avec l'esthétique on comprend ce qui se passe Jean-Christophe grandit que les étapes qu'il va vivre dans sa vie vont faire de lui un personnage beaucoup plus sombre qu'il va oublier la part d'enfant qu'il a en lui il va connaître la seconde guerre mondiale la paternité, il va avoir des responsabilités bref dans sa tête c'est quelqu'un de complètement transformé par rapport au petit garçon qui allait jouer dans la forêt des rêves bleus et c'est un personnage qui est pour le coup très froid je trouve que c'est le seul personnage du film auquel on s'attache pas vraiment autant au tout début je me suis dit c'est dommage de pas s'attacher au personnage principal du film mais en fait je me rends compte que ça sert l'histoire parce que tous les personnages autour sont extrêmement humains on s'attache automatiquement à eux, on se prend d'empathie, on comprend ce qu'ils ressentent là où c'est extrêmement réussi et pourtant c'était un pari risqué c'est toute la bande de Winnie l'ourson on a Winnie qui est très présent, c'est vraiment le personnage de la bande qu'on voit le plus j'avais vu beaucoup de critiques sur l'esthétique de ces personnages là je pense qu'on était beaucoup à s'inquiéter de cette esthétique un peu vieillie et tout une fois devant le film ça passe très très bien ça colle à l'ambiance du film, ça colle à l'atmosphère ça donne envie de les serrer dans les bras je me suis attachée en fait à chacun des personnages de cet univers principalement Winnie, ah mon petit coeur il a fondu devant lui j'ai vraiment craqué dessus de base dans l'univers de Winnie l'ourson c'est plus Tigro mon préféré mais c'est vrai que chacun a sa personnalité ils ont vraiment leur personnalité telle qu'on la connaît dans les films d'animation et ils font très très enfants, très très cartoon comparé à la vie très sombre très terre à terre de notre personnage principal et du coup le contraste est très bien fait et c'est vraiment Winnie et ses copains qui ajoutent la touche d'humour et de légèreté dans le film puisque pour moi Jean-Christophe et Winnie c'est un film qui peut certes être vu par les plus jeunes mais qui est pour moi plus adapté à des adultes je le trouve assez dramatique quand même, l'air de rien l'intrigue est pas si légère que ça quand on y réfléchit et moi personnellement j'ai été très touchée par les messages qui sont délivrés parce que ce film traite vraiment de l'idée de garder son âme d'enfant de revenir aux choses simples, aux plaisirs simples de voir de la magie dans le quotidien c'est pour moi une certaine ode à l'enfant c'est emprunt de nostalgie et vraiment c'est un message qui m'a touchée que j'ai trouvé intéressant notre quotidien n'est pas forcément celui qu'on va imaginer dans un Disney et pourtant il y a plein de petites choses comme ça qui font qu'il faut profiter de la vie qu'on peut avoir plein de jolis moments et ouais je trouve qu'on ressort de ce film comme une parenthèse enchantée alors c'est pas un film qui a de grandes prétentions c'est pas un film à suspense c'est pas un film qui est non plus extrêmement surprenant puisqu'il faut admettre quand même que la fin est prévisible mais c'est quelque chose de terriblement attachant c'est assez profond l'air de rien je le trouve humain et je pense que vraiment vraiment je vous le recommande c'est un film sur lequel j'avais énormément d'attentes et c'est vrai que quand j'ai beaucoup d'attentes sur un film généralement je suis déçue là ça a pas été le cas je me suis pas spoilée je regardais juste la première bande annonce et après je me suis arrêtée là j'ai vraiment été touchée par l'histoire du film c'est un film que j'aimerais faire découvrir à d'autres personnes autour de moi et je pense que j'irais sans aucun mal le revoir parce que c'est vraiment un film que j'ai adoré et je voulais d'ailleurs terminer cette vidéo en vous parlant d'un autre film qui n'est pas de Disney mais que j'ai découvert du coup il y a quelques mois dans l'avion pour aller à Walt Disney World qui s'appelle Goodbye Christopher Robin qui est complètement différent pour le coup donc il parle aussi de Winnie l'ourson mais d'un autre point de vue c'est plus sur comment est-ce que l'histoire de Winnie l'ourson a impacté la vie du vrai Jean-Christophe et comment est-ce que Winnie a pris l'enfance de ce petit garçon comment est-ce que les parents en ont un petit peu oublié la jeunesse de ce gamin et la surmédiatisation de tout ça alors c'est un film du coup qui n'est pas du tout drôle Winnie n'est pas représenté de la même façon il y a énormément de différences mais je le trouve très intéressant et je pense que ça apporte un éclairage complètement différent et quand je l'avais vu c'est vrai que j'avais été assez bouche bée par le film je le recommanderais un petit peu moins pour les enfants celui-là mais c'est vrai que ça fait réfléchir un petit peu à la place des enfants dans la société aux enfants aux stars etc je l'avais trouvé très intéressant voilà ma Pixie Army c'est tout pour cette vidéo critique de Jean-Christophe et Winnie n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont les prochains films Disney que vous avez envie de voir et que vous aimeriez que je traite sur la chaîne n'hésitez pas également à me dire quand vous aurez vu ou si vous avez vu Jean-Christophe et Winnie donnez-moi vos commentaires, vos retours vous savez que j'adore ça pouvoir échanger avec vous sur ce type de film et n'hésitez pas également à me dire en commentaire si c'est un film qui vous intéresse pas pourquoi est-ce que vous n'iriez pas le voir au cinéma moi en tout cas je suis contente de donner un petit peu de visibilité à Jean-Christophe et Winnie et j'espère malgré tout qu'il aura le succès qu'il mérite parce que vraiment pour moi c'est un film qui mérite d'être vu en attendant la Pixie Army prenez soin de vous abonnez-vous, commentez, likez, partagez et en attendant la prochaine vidéo prenez soin de vous je vous aime bisous 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 à .